Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous avons M. Abbas Gadar qui nous présente son sujet de travail, de recherche. Abbas a fini sa maîtrise et son doctorat à l'Université de Montréal dans le groupe Rally, dirigé par le professeur Philippe Langlais à l'UDM. Donc, il a fini son doctorat en 2020 et depuis, il est chercheur senior à Huawei, une compagnie basée à Montréal et qui travaille en intelligence artificielle et en NLP, ou traitement automatique du langage naturel. Donc, Abbas est spécialisé en NLP et le sujet de sa présentation aujourd'hui est lié à la reconnaissance des entités nommées en utilisant des techniques deep learning pour améliorer l'efficacité. Donc, je laisse Abbas présenter. Et juste pour information, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en levant la main, donc directement lorsque vous les avez. Sinon, vous les écrivez dans le chat. Voilà, merci. Et donc, je donne la parole à Abbas. Merci pour l'intro, Fatihah. Je vais juste partager mon écran. OK. C'est bien. Vous voyez les slides? Oui, parfait. Très bien. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation-là. Donc, aujourd'hui, je présenterai notre travail intitulé Context-Award Adversial Training for Name, Regular Device, and Name Identity Recognition. C'est un long titre, en fait, mais comment dirais-je ça? Mais en fait, c'est en gros basé sur comment améliorer la robustesse des entités nommées contre un biais spécifique qu'on parlerait durant cette présentation-là. Ce travail-là a été fait en collaboration avec le professeur Philippe Langley, qui, comme Fatihah, a mentionné, c'était mon directeur de recherche durant la thèse. Et après ça, il a dû rejoindre Huawei comme un consultant au même moment quand j'ai commencé mon travail à Huawei comme un chercheur. Donc, on a fait ce travail-là comme une collaboration. et moi, je le considère plus comme une continuation de ma thèse, en fait, à Huawei. En plus, le travail-là s'était fait en collaboration avec mes collègues à Huawei, Ahmad et Mehdi. On a publié cet article-là dans le journal Tackle en 2021. D'abord, j'introduiserai rapidement les concepts liés à la reconnaissance des entités nommées. Après ça, je présenterai notre effort pour... Je présenterai d'abord le... C'est quoi le biais néhme-régularité ou régularité des mots. Et je présenterai nos efforts pour comment d'abord diagnostiquer ce biais. Après ça, les méthodes qu'on a proposées pour mitiguer le biais. Et à la fin, je terminerai par la conclusion et des ouvertures vers des travaux futurs. OK. Donc, d'abord, une petite intro pour le nerf. Donc, pour les gens qui ne savent pas, la reconnaissance des entités nommées consiste à d'abord identifier les mentions textuelles, la segmentation. Par exemple, ils ont donné une phrase comme celle-ci, le but c'est d'extraire que Ranger c'est une entité, Price c'est une entité, Stanley Cup une entité et New York c'est une entité. Et la deuxième partie de la tâche consiste à catégoriser selon un schéma d'annotation prédéfini. Prenons un exemple où on a quatre entités, c'est de classifier chaque... de maper chaque entité à sa classe. Par exemple, c'est d'identifier Ranger comme l'organisation, Price comme étant une personne, New York comme une ville. Ici, c'est un exemple où on va la maper vers un schéma d'annotation ou quelque chose comme une entité, mais ce n'est pas d'une de ces survois en fait. La tâche d'entité nommée est connue dans la littérature d'être formalisée comme une tâche séquentielle. D'abord... Chaque mot en entrée, en fait, je prends cette phrase-là en exemple, le jeune est né à Montréal, donc chaque mot est mapé vers un ensemble des traits. Après ça, ces traits-là sont passés à un encodeur de séquences qui pourrait être simplement comme les méthodes anciennes, comme un SDM, un CRF, un perceptron, ou comme les méthodes DIPS pour être un encodeur LSTM, CNN ou Transformer. Après ça, ce encodeur-là va nous permettre à décoder une étiquette pour chaque mot en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque mot en entrée, le but, c'est de prédire une étiquette qui détermine la classe du mot. Par exemple, ici, John, on va identifier John comme une personne. Montréal comme, disons, un endroit, location. Et on va utiliser un schéma d'annotation comme B, c'est le beginning of an entity. Il y aura le I comme intermédiaire d'un entity. Après ça, le O, c'est comme ce mot-là, c'est à l'extérieur d'une entité, en fait. On avait dans l'état de l'art, en fait, deux approches. La première approche qui s'appelle feature-based. Donc, c'est un peu les approches qui étaient avant 2013, en fait, avant que le Deep Learning sorte. Donc, ces approches-là, en couche d'entrée, ils essaient de mapper les mots avec un ensemble des traits comme les embeddings Word2Vec, les embeddings contextuels, les mots, des traits de, comment dirais-je ça, en fait, le type de mot, en fait, disons, est-ce que le mot commence par une capitale, est-ce qu'il est tout en capitale, est-ce qu'il se fait un chiffre, etc. En plus, avec des caractères, les caractères qui représentent les mots, ou bien des autres vidéos comme les préfits de SFX. Après ça, l'encoder, c'est notamment, vous le trouvez dans la littérature, deux à trois couches d'un LSTM qui est entraîné du scratch. Après ça, pour décoder la séquence, on utilisera un CRF, en fait, qui considère un CRF autoregressif qui considère la relation entre les différents tags. Après, que Burt a sorti durant les dernières trois ans, en fait, les gens ont essayé de bouger vers des approches qui s'appellent fine-tuning pour cette tâche-là. Donc, la tâche consiste d'abord, après, entraîner un transformeur, en fait, sur une tâche non-supervisée comme MLM, comme le Burt, qu'il le fait. Après ça, d'essayer de fine-tuner le modèle sur les données dont il était nommé, en fait, en mettant un CRF ou bien un softmax au-dessus de ce modèle-là, en fait. Pour l'évaluation, en fait, il y a deux jeux données dont ils sont considérés comme des benchmarks standards dans la littérature, en fait, pour que les gens y comparent leur système. Ce sont notamment Connell et Antonante. Ce sont en anglais, en fait. Ils sont considérés d'après des articles de presse de nouvelles sportives et politiques. Donc, comme vous voyez ici, Connell, elle est presque quatre fois plus petite, en comparant avec Antonante, en termes de taille, en fait, le nombre d'entités qui existent dans ce jeu de données-là et, en plus, au nombre de combien des classes d'entités elle contient, en fait. Donc, Connell considère seulement les quatre classes, Antonante considère les 18 classes, en fait. Et un peu, on utilisera ces jeux de données durant notre travail. En fait, pour développer notre méthode et diagnostiquer ce biais. Pour l'évaluation, en fait, souvent, les gens utilisent le score F1 pour évaluer les modèles. Et un système est récompensé si tous les tags d'entités sont prédits correctement, dans le sens, étant donné l'entité Université de Montréal, et le goal tag, ça sera comme organisation, comme l'université, c'est le début de l'organisation, et off Montréal, ce sont des éléments intermédiaires dans la même entité. Donc, si le système produit le goal correctement, il reçoit un seul point, mais s'il fait une erreur, disons, avec un seul tag de l'entité, en fait, il reçoit zéro. Donc, c'est ce qu'il y a appelé, donc, le F1 score, at mention level, en fait, dans la littérature, et c'est des sites qui sont souvent utilisés pour l'évaluation. OK, maintenant, commençons pour savoir c'est quoi le biais de non-dilégularité, en fait. Donc, le but de ce projet-là, c'était d'étudier, en fait, la publicité des systèmes d'entités nommées, état de l'art, en fait, contre ce biais-là. Donc, c'est vraiment le biais qui est causé par l'arrivée de la réalité des mots, en fait. Donc, en gros, l'idée, c'est que dans la plupart des cas, le nom d'une entité est un indicateur fort de son type. Par exemple, les mots comme le Canada, la Chine, Montréal sont plus souvent utilisés dans l'article pour référer à la location, en fait, ou à un endroit. Pareil pour des mots comme Huawei, Google, Facebook, qui sont probablement souvent utilisés pour référer à l'organisation, et des mots comme Jean ou Michael, qui sont utilisés comme autre personne, en fait. Donc, un modèle, dans notre cas, il est considéré biaisé s'il s'appuie sur le signal qui vient du nom d'entité et ne tient pas compte de l'information dans le contexte local. Prenons cette phrase-là en exemple qu'on a extrait de Wikipédia, comme « The all is a town in Brown County ». Donc, ici, dans ce cas-là, on a que le nom de personne, ici, « The all », c'est une forte indication que c'est une personne, en fait. Donc, on prend ce nom-là tout seul. Mais si on regarde le contexte ici, on pourrait voir que « Is a town » est un indicateur tellement fort que cette entité-là, elle devrait être identifiée comme une location. Ce que nous, on a trouvé, en fait, en évaluant le système état de l'art, que la majorité des systèmes, quand ils vont évaluer, prédire que cette entité-là, c'est une personne, ils vont complètement négliger le fait de ce contexte local. Donc, le grand objectif de ce projet-là, c'était vraiment d'essayer que si les modèles négligent le contexte, comme ils le font dans la première figure, c'est d'essayer vraiment d'abord de mesurer jusqu'à quel point ils sont biaisés et en plus de proposer des solutions pour réduire ce biais. Donc, autrement dit, on veut que les modèles biaisés soient capables de prédire ici et du haut, c'est comme une location, en fait, en prenant le contexte en considération. Ce n'est pas juste le nom de personne. Donc, est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce qu'il y a personne qui a de questions, en fait, ou je continue? Je pense, oui, c'est clair. Donc, le biais est lié à l'ambiguïté des entités nommées. Ah non, le biais, il est lié plus que le fait que les systèmes, ils se concentrent seulement sur les traits qui viennent des mots, en fait, mais il n'y a pas de contexte. Donc ici, le biais, il vient que l'entité, dans ce contexte-là, elle est ambiguë, mais ici, avec le contexte local ici, elle ne devrait pas être ambiguë, donc le sont sous, comment dirais-je ça, en fait. Si le modèle regarde le contexte, on dit qu'elle ne sera pas ambiguë. OK, parfait. Juste une question peut-être, comment vous contextualisez? Comment est-ce que la recherche tient compte à certains moments du Transformer? J'ai vu qu'en sortie, vous utilisez BERT. Est-ce que le Transformer, avec ses mécanismes d'attention, qui quand même rappellent quand même un contexte assez fort? Oui, en fait, l'expérience qui va venir, on a comparé plusieurs modèles, en fait, les modèles traditionnels et les modèles BERT. Donc, on a des stats qui montrent que, en fait, le BERT, il est mieux que ces modèles-là, mais il a toujours des biais et on a proposé des méthodes à les résoudre. Mais ça, ça va venir dans le prochain slide. OK, merci. Je pense que Jean-Buy a une question. Il a levé la main, je pense. Oui, oui, oui. Qui et comment sont déterminés les catégories comme organisation, personnes, etc.? Oui, normalement, les gens qui créent le jeu de données, en fait, ils vont définir un schéma d'annotation, disons, en dépendant de la tâche, en fait. Donc, disons, ici, pour ce truc de nouvelle qui était créé, disons, en 2003, donc, c'était pour une tâche partagée et les gens ont décidé qu'on voulait juste se concentrer sur ces quatre types qui sont les plus communes, en fait, personnes, l'organisation, mais quand les gens vont annoter un nouveau corpus, c'est vraiment le besoin en quoi on doit utiliser ce corpus-là, par exemple, pour les applications médicales. Les gens auront d'autres types d'entités comme des gènes, des protéines, des maladies, etc. Donc, c'est vraiment, c'est la tâche finale qui décide. Alors, ils vont changer selon les domaines. Oui. On présume, mais là, c'est une remarque commentaire, que ces catégories-là n'ont pas de biais. Non, mais ils pouvaient être, dans certains cas, comme une entité à l'appareil. Non, les entités eux-mêmes, elles ne sont pas des biais, en fait. Les personnes, location, organisation, mais certaines entités pourraient être partagées entre différents types. Par exemple, le nom Paris, en fait, vous pouvez le trouver comme un nom de personne ou bien comme une ville, en fait. Merci. D'autres questions? OK. Je pense qu'on pourrait continuer. OK. Donc, d'abord, on a besoin, avant de mitiguer le biais, en fait, on a besoin de le mesurer. Donc, c'est tout d'abord, on doit construire un jeu de test pour être capable de mesurer à quel degré les modèles d'état de l'art sont biaisés. C'est pour cela qu'on a défini quatre critères pour qu'un exemple soit considéré comme dans notre jeu de test. D'abord, les exemples doivent être des phrases naturelles qui contiennent des entités du monde réel. Autrement dit, on voulait vraiment des cas où on la rencontre dans la nature, en fait. C'est pour cela qu'on a décidé de choisir Wikipédia comme notre source d'annotation. Le deuxième critère, c'est que la segmentation ou bien la détection de la position d'identité ne devrait pas être, comment dirais-je ça, un bottleneck pour cette tâche-là. En plus, les preuves à l'appui sur le type d'entité doivent être limitées à un contexte local. Autrement dit, si ces entités ont l'idée en question, le contexte devrait être tellement dans une fenêtre de trois à quatre mots, ce n'est pas, disons, dix, douze mots loin. En plus, on a décidé de restreindre uniquement les trois types d'entités les plus courants qui sont personnes, location et organisation. Donc, ceci permettra d'avoir un maximum, car la majorité de données, ils ont ces trois types-là en commun. Donc, d'abord, on a décidé de ramasser des exemples des articles de Wikipédia, car elles contiennent des pages de désambulisation qui groupent des articles ambiguïs de différents types. Par exemple, dans la page de désambulisation d'Obama, en fait, vous trouvez un lien vers l'article de la personne qui était le président et, en plus, un lien vers une autre entité qui a le même nom, en fait, mais c'est une île dans le Japon. En plus, Wikipédia est supportée par une base de données Freebase, en fait, qui permet de mapper l'entité de chaque article et chaque article a un type d'entité. Donc, d'après Freebase, on sait que cet article-là, dans la page de désambulisation, c'est une personne, on sait que cet article-là, c'est une location. En fait, maintenant, juste un peu un exemple du processus de comment on va construire ces jeux de données avec notre processus automatique. Donc, ici, dans cette phrase-là, en fait, on a une phrase qui était extraite de l'article de Kimi Bromwich. Donc, d'abord, on a allé à la paix de désambulisation de cette entité-là. Donc, le mot requête, en fait, de l'article, c'est Bromwich, en fait. Après ça, le type Freebase nous a dit que l'article Kimi Bromwich, en fait, c'est une personne. On prend toutes les phrases de cet article-là, on passe un système de reconnaissance des entités nommées qui a identifié que Bromwich, c'est une entité qui existe dans ce corpus-là. Après ça, ce système-là, en fait, nous permettra, en fait, en fait, si on a fait l'hypothèse que si l'article, en fait, si l'entité dans cet article-là, en fait, elle matche exactement la requête ici. Donc, on va assigner directement le type Freebase à cette entité-là. Et dans l'autre côté, on va utiliser un système, on va utiliser un système, on s'appelle ça le système contextuel, en fait. Et ce système-là va nous permettre de trouver le tag de cette entité-là en utilisant seulement le concept. Celui-ci, je le présenterai dans le slide suivant. Mais en général, une entité est choisie d'être dans notre jeu de test si le système standard a une mauvaise prédiction avec une autre probabilité. Par exemple, ici, notre système qui a identifié cette entité-là, il a prédit que c'est une organisation avec une confiance de 97%. Et si le système contextuel, il a prédit correctement l'entité comme personne avec un grand écart avec le deuxième cas, donc ceci va indiquer que cette entité-là, en fait, elle est ambiguë pour le système avec un contexte locale. Donc, notre système de, mais comment dirais-je ça, ce qu'on appelle le contexte en les taggers, en fait, il est construit de telle manière. D'abord, on a tourné un système typique NERV, en fait, c'était le système du système fonds sur Wikipédia en entier. On a remplacé les entités par leur type. Donc, ici, le modèle identifié Obama, en fait, disons, on l'a remplacé par son type qui était personne. On a entraîné un modèle de langue back-off sur ce corpus-là. Après ça, si on a une phrase de test comme celle-ci, qu'est-ce qu'on va faire au début, c'est de remplacer l'entité, en fait, par un inconnu. Après ça, tester les quatre, les trois entités qu'on a, et calculer le score de perplexité du modèle de langue. Après ça, normaliser ça pour obtenir une distribution probabiliste sur les trois types. Donc, ceci nous permettra de taguer une position spécifique en utilisant seulement le contexte, pas le monde entité elle-même. Excusez-moi, Abbas, aurais-tu, au cours de ta présentation, donné quelques définitions sur les généralités en NLP? Par exemple, perplexité, modèle de langue... Ah, OK, OK. Donc... Les étudiants ici, c'est pas tout le monde qui est spécialisé en NLP et même en informatique. OK, 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 je vois. Donc, un modèle de langue, normalement, dans le NLP, c'est un modèle qui permet de mesurer, disons, étant donné une phrase, en fait, c'est à quel degré cette phrase-là, en fait, disons, elle suit une distribution qui apparaît dans une corpus. Par exemple, si on entraîne un modèle de langue qui, normalement, il est entraîné pour prédire le prochain mot. Et donc, ça nous permet, et on passe une phrase, disons, on l'entraîne sur un ensemble de Wikipédia, après ça, on passe une phrase à ce modèle de langue qui va nous donner un score. Si le score est zéro, ça veut dire que cette phrase-là, elle vient de la même distribution ou bien la même nature du corpus qui était entraîné sur. Autrement dit, une autre manière que ce modèle de langue a trouvé que cette phrase-là, elle est naturelle. Mais si la perplexité de cette phrase-là, elle est très haute, ça veut dire que notre modèle de langue a trouvé que cette phrase-là, elle n'est pas naturelle, en fait. Elle ne vient pas du même corpus, du même domaine, en fait, qu'il était entraîné sur, en fait. Et nous, on utilise un peu cette propriété de ce modèle de langue, en fait, pour être capable d'obtenir des scores, en fait, comment dirais-je ça, pour l'entité sans contexte, dans le sens où, imaginez que le modèle, il était entraîné toujours sur des phrases comme « location is located in… » et le reste de la phrase. Et l'idée que, si on remplace cette position-là par « locked », on calcule les perplexités, on les normalise, ça nous permet de dire que, naturellement, ici, le « locked », ça se devrait refaiter, ici, c'est pas « locked », c'est pas « perd ». Donc, je sais pas si j'ai mis ça clair un peu ou… Oui, je pense, oui, oui. Donc, la perplexité, c'est la mesure de la qualité du modèle de langue, oui. Oui, la qualité ou c'est à quel degré le modèle de langue voit que cette phrase-là, elle est, disons, naturelle, oui. Voilà, bien faite, fluide. Merci. Donc, avec ce processus-là, on a ramassé, avec notre processus automatique, presque 5000 phrases d'entités dites ambiguës. Donc, notre jeu de test, qu'on va l'appeler NRB, ça contient des phrases comme « Gonzales is a small city in Louisiana ». Donc, c'était pris de l'article « Gonzales is a Louisiana ». Ça va continuer aux phrases comme « Obama ». Donc, c'est une île, notamment dans le Japon. « Madrid won her first campaign ». Donc, c'est « Adresia in Madrid », en fait. Donc, ça va nous permettre de ramasser des phrases comme ça, où on était capable d'identifier ces entités ambiguës. Et on utilisera ce jeu de test là pour évaluer les modèles existants. Et dans l'autre côté, on a utilisé un peu le même processus semi-automatique pour ramasser un autre jeu de test qu'on a créé WDS. En fait, c'est juste comme témoin. Et ce jeu de test contient des entités qui sont déjà en NRB, mais facile à étiqueter. Par exemple, si le NRB contient « Gonzales » la ville, en fait, ce WDS va contenir « Gonzales » la personne. Pareil, si l'autre contient « Obama » la ville, excuse-moi, « Obama » l'île. Donc, ce WDS va contenir « Obama » la personne. Un modèle qui a des mauvaises prédictions sur WDS, par exemple, le modèle qui n'arrive pas à détecter que « Obama » c'est une personne. Ceci va indiquer que l'écart de domaine entre NRB qui est Wikipédia et le domaine des données que le modèle était entraîné sur, ça veut dire que le NRB, en fait, il n'est pas un bon corpus, en fait, pour mesurer un peu ce biais spécifique-là. Donc, normalement, les modèles doivent faire bien sur WDS pour être capable d'être évalué sur NRB. Donc, pour les médailles, l'état de l'art qu'on a décidé d'évaluer, en fait, on a choisi cinq systèmes. En fait, trois, deux, ce sont des modèles de l'approche feature-based. Donc, un modèle qui utilise les les embeddings contextuels FLAIR avec un LSTM. Un autre modèle qui utilise les traits contextuels éléments avec un LSTM. Et un troisième modèle qui utilise BERT comme juste des traits avec un encodeur LSTM. Et en plus, nous expérimentons avec deux autres modèles comme BERT-BASE et BERT-LARCH, en fait, qui suit l'approche Finitune. On va utiliser les comptonnantes et les prônelles, en fait, comme deux jeux de données, en fait, pour entraîner et évaluer. Donc, ici, dans ce tableau-là, vous voyez les résultats quand on entraîne les modèles, les cinq modèles sur les données d'entraînement de Connell et Antonov. Après ça, ici, on va les évaluer sur leur DEP et leurs tests, en fait. Oui, une question? Oui. Là, je vois que dans les modèles que vous utilisez, il y a BERT, mais est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on n'utilise pas le décodeur, c'est-à-dire le transformeur dans son intégralité ou parce que vous ne m'avez pas non plus parlé du phénomène d'attention qui, justement, font partie de BERT ou du transformeur selon l'usage que vous en faites? Oui. En fait, le BERT, dans lui-même, en fait, il utilise l'attention. Et quand on prend, donc, disons, ce BERT base, il a douze couches et chacune de ces couches-là, elle a l'attention, en fait, et ce qu'on fait à la fin, c'est que la représentation générée par ce BERT base, on va la décoder rapidement avec un, on va la décoder directement avec un Softmax ou un CRF, en fait. Donc, il n'aura pas un décodeur qui est un nouveau décodeur différent de BERT, on a utilisé la même approche pour le nerf qui a été défini par le papier original de BERT, en fait. Mais on aura une analyse un peu sur l'attention de BERT, en fait, dans les processions et dans le fait. OK. Mais la partie décodeur, donc, vous utilisez un autre mécanisme pour la partie décodeur? Et ici, il y a juste un CRF, en fait, au-dessus de BERT, en fait. Genre, au-dessus de sortie de BERT, en fait, de BERT, on a un CRF, en fait, qui va décoder les tags. OK. Est-ce qu'il y a une, il y a une comparaison à un moment donné avec, disons, l'usage du CRM versus l'usage du transformeur? C'est juste comprendre le choix de BERT versus le transformeur dans le projet? Ouais. En fait, ici, le BERT est déjà un transformeur, mais si cette question est comme, est-ce qu'on a un décodeur transformeur qui est indépendant du BERT? La réponse est non, en fait, car normalement, les gens utilisent seulement le encodeur de BERT, ils décodent directement la sortie. Il y avait des travaux récents qui essayent d'avoir un décodeur séparé et de décoder les entités eux-mêmes, mais dans ce travail-là, on a juste pris l'approche de base de BERT, en fait. OK. On aura une analyse d'attention, en fait, dans les suivants slides. OK. Parfait. Merci. OK. Donc, on revient à notre tableau, en fait. Donc, ici, on a les performances du dev et du test du CONEL. On a les performances sur notre NRB. On a les performances ici sur NRB et WTS. Ce sont plus les accurs aussi, en fait. Donc, si notre jeu de données contient 5000 phrases, si le modèle était pour une phrase quelconque, il était capable de détecter le bon type d'identité reçoit un, autrement zéro. Et c'est la même chose pour NRB et WTS. Et c'est pareil, en fait, pour les jeux de données en tonneau. Donc, ici, d'abord, on voit que les systèmes FLIR, LSTM et le système BERT large, ils ont, ce sont les modèles qui performent le mieux sur les jeux de données de dev et du test de CONEL et en tonneau respectivement. Donc, vous voyez ici, le FLIR, LSTM, il a le plus haut score ici et le BERT large, il a le meilleur score sur un tonneau. En plus, vous voyez qu'en général, le maximum sur le domaine, en fait, le maximum gap entre le meilleur et le modèle le plus pire, c'est au maximum comme deux points. Donc, il n'y a pas un grand écart quand on évalue un domaine. Donc, on va penser que oui, tout va bien, en fait. Mais, dans l'autre côté, si on compare les systèmes feature-based, en fait, on va voir qu'ils performent mal sur NRB en comparant avec les systèmes BERT fine-tune. Par exemple, vous voyez ici que les systèmes qui sont basés sur des modèles contextuels et plus LSTM, en fait, ils ont une performance maximum de 38 % sur ce NRB-là. S'ils sont entraînés sur un autre, mais les modèles BERT, à la fin, ils ont une performance qui est plus forte que ça. En fait, genre, un gap de 32 % entre le BERT à l'SDM, ce qui est le meilleur modèle en NRB, et avec le BERT base, BERT large, en fait. Donc, ici, vous voyez 75 % en comparant avec 38 et 43. En plus, on a regardé les scores WTS. On voit que les scores WTS sont tellement élevés, en fait, presque parfaits, en fait, pour tous les systèmes sur Internet et sur Connell. Donc, ces scores élevés indiquent que les erreurs commises sur NRB, ils ne sont pas des erreurs de segmentation ni de changement de domaine. En plus, on observe que c'est quelque chose qui est intéressant qu'on a trouvé, que doubler la capacité de modèle en allant de BERT base à BERT large, ou bien, donc, ajouter quatre fois plus de données en entraînant de Connell à Antonant, ça n'améliore pas vraiment les performances sur NRB, en fait. Donc, c'est toujours proche du 75, en fait, et ceci indique que le biais n'est pas ni un problème de données, donc, ce n'est pas une question d'entraîner le modèle sur plus et plus de données, mais une question de capacité de modèle. Excuse-moi, Abbas, est-ce que tu pourrais nous donner une idée sur les différences entre les modèles de langue Flair et le mot BERT ? Et d'après toi, on voit des statistiques, des chiffres qui montrent, qui descendent, mais d'après toi, c'est quoi ces différences-là ? C'est dû à quoi ? En général, on fait une analyse des erreurs pour découvrir… Oui, en fait, oui, donc, ces Flair-là, ce sont des embeddings contextuels qui étaient générés d'après des caractères de mots, donc, ce sont des modèles de langue au niveau de caractère. OK. C'est le mot-là, c'est un peu, c'était un mélange, ce sont des modèles, des embeddings contextuels au niveau des mots. Les embeddings BERT, en fait, ce sont les embeddings générés par BERT. D'accord. Et l'entraînement a été fait sur la même quantité de données, en général ? Oui, donc, l'entraînement sur la donnée NER, en fait, c'est fait sur les données d'entraînement de connaître et de rentrées. Non, non, je parle de l'entraînement… Ah, de l'entraînement des… Non, ils sont différents, en fait, donc, les données d'entraînement de celles-ci sont plus petites que celles-ci. BERT, il est entraîné sur plus de données. Ici, une des intuitions qu'on a vues que BERT et LSTM marchent mieux que les autres, c'est parce que le BERT, il est entraîné sur Wikipédia. Et le domaine de NERB, c'était Wikipédia. C'est le mot-là, c'était entraîné sur un corpus qui s'appelle One Billion Sentence Corpus. Donc, c'est un peu le domaine de pré-entraînement des embeddings BERT. Et c'est pour cela que ça se marche un peu mieux sur NERB, comparant avec les autres. Ok. Ok, parfait, merci. D'autres questions? Je continue. Ok, on continue. Donc, notre analyse indique que la tâche de pré-entraînement de BERT, en fait, c'est la tâche du Masked Language Modeling, qui est un facteur, le facteur clé derrière la supériorité des approches de NERB. Donc, comme vous voyez ici dans la figure, durant la phase de pré-entraînement de BERT, le modèle, il doit s'appuyer seulement, en fait, sur le contexte pour prédire le mot masqué. Donc, un exemple de pré-entraînement, ce sera qu'on masque, disons, ce mot-là qui est le N au milieu. Et après ça, le modèle, d'après son contexte, il doit prédire c'était quoi le mot masqué. Et en fait, c'est exactement ce qu'un modèle devrait faire, en fait, pour prédire correctement le type NERB. Donc, particulièrement sur le jeu de données NERB, en fait, le modèle doit ignorer le mot lui-même et doit utiliser seulement le contexte pour prédire le type. Et ici, vous pouvez voir comment le mécanisme de pré-entraînement, il est similaire au mécanisme qui devrait être suivi, en fait, pour prédire le contexte du mot, je m'excuse, le type d'entité, en fait. Donc, néanmoins, en fait, les meilleurs modèles rapportent un score de 75 % sur NERB, ce qui montre que même les modèles BIRD, en fait, pré-entraînés, en fait, sont partiellement biaisés et ils ne peuvent pas capturer l'information contextuelle comme ils font. C'est pour cela qu'on a proposé, on va proposer plusieurs procédures d'entraînement afin d'améliorer la conscience contextuelle des modèles, en fait, BIRD et les modèles classiques en plus. Donc, première méthode qu'on propose, c'est, on va l'appeler MASC. Donc, dans cette méthode-là, en fait, on va créer de nouvelles données d'entraînement en plaçant toutes les entités, en fait, qui sont, qui ont contexte, autrement dit, genre précédé ou procédé par, pour voir mon entité par un token spécial MASC. Donc, ici, disons, étant donné cette phrase-là dans les données d'entraînement, Jean-Noise-Borne de New York, donc, on va ajouter cette phrase-là, en fait. Donc, celle-ci, elle va rester, mais celle-ci, elle sera juste ajoutée aux données d'entraînement. Ici, l'intuition est de forcer les modèles à apprendre du contexte seulement, donc, autant que l'entité est MASC, en fait, donc, le modèle sera obligé, à cette manière-là, en fait, d'utiliser le contexte pour prédire cette entité-là. OK, la deuxième méthode, on l'appelle freeze. Donc, dans cette méthode-là, on va plus ou moins gérer les embeddings du BERT, en fait. Cette méthode-là, elle est spécifique à l'approche panique unique de BERT. On va gérer les embeddings et les paramètres des premières six couches de BERT. Ici, l'intuition, c'est de conserver une partie du mécanisme ou du prédiction par contexte que le BERT a acquis durant la phase de pré-entraînement, car on sait déjà que BERT, comme on a parlé en avant, que BERT, il était pré-entraîné sur une tâche similaire. Donc, l'idée, c'est que si on gèle les paramètres, donc, il va garder son même mécanisme de prédiction, en fait, ce qui pourrait améliorer la performance sur NRB. Donc, notre troisième méthode et notre méthode principale, on l'appelle ADV, en fait, c'est adversial. Donc, c'est plus ou moins un algorithme d'apprentissage contradictoire qui va rendre la représentation des mots, donc, à l'entrée, en fait, moins fiable pour le modèle. Et le but, c'est de l'obliger à la fin de considérer le contexte. Ici, la figure, elle illustre notre méthode appliquée sur la phrase qui est « jaune aînée à New York ». Donc, imaginons que, on sait que dans cette phrase-là, en fait, l'entité New York, donc, le mot New York lui-même, il contient un gros biais vers la location, en fait. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est de générer un type dite « bruté ». Donc, si le type gold, en fait, d'entité New York, il est « location », donc, on va générer un autre type aléatoire qui sera, par exemple, « percentile » pour cette entité-là. Donc, ça, c'est de notre noisy tag, en fait, on va l'appeler comme ça. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un embedding qui est appris durant l'entraînement, en fait, qui va indiquer une transition entre le tag qui est clean vers le tag qui est, on dit, noisy, en fait. Et on va l'ajouter à la représentation de cette entité-là. Donc, ce que, ce vecteur-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir un pattern de personnes en l'ajoutant à cette entité-là, en fait, et en passant vers le recorder et ça va nous donner cette représentation qui est ici, rectangle haché ambiguë, en fait, car elle va contenir plus ou moins une représentation personne mixée avec une location. Donc, le modèle ici, la seule manière qu'il soit capable de prédire ce truc, donc le type, le vrai type, en fait, c'est que le modèle était forcé, en fait, d'utiliser le contexte, disons, « was born in » pour être capable de récupérer le pattern de relocation qui était au début, car maintenant, il ne peut pas utiliser l'information, comme on dirait ça, en fait, de l'entité-là-même, car il sait que c'est ambiguë, en fait. Et en faisant le finding-tuning comme ça et en entraînant les embeddings du bruité ici, les carorations, en fait, avec le noisy tag ici, on va les entraîner séparément du modèle. Et donc, on aura presque deux, le modèle principal, un mini-modèle, en fait, qui sont ces deux-là, qui vont jouer l'un contre l'autre. Donc, ce modèle-là, il va essayer de rendre seulement les types d'entités, en fait, ici, comme bruité. Et l'autre modèle, le modèle principal, va essayer d'utiliser le contexte pour prédire le bon tag, en fait. Donc, c'est un peu ça, l'intuition, en fait, derrière notre méthode. Pas de questions, je continue? Je vais répondre très vite. OK. Le tableau ici, il montre les performances du modèle de large, en fait, qui était notre meilleur modèle dans la première phase, quand on a mesuré les performances du modèle. On va ajouter une autre méthode, l'une après l'autre, masque, frise, la méthode ADV. Et après ça, on va ajouter, on va combiner les deux, les méthodes ensemble. Et enfin, on va combiner les trois méthodes ensemble. Et ici, on voit les performances qu'on compte toujours sur seulement le test de Connell sur NRB et le WDS. sur, en plus, sur Connell et Antonov. Donc, d'abord, on observe que... Juste une minute. Oui, c'est ça. On observe que toute notre méthode, il améliore la performance de manière significative sur le jeu de données NRB. Donc, on voit ici d'abord que la méthode ADV améliore la performance le plus, en comparant avec les deux autres méthodes. Mais à la fin, combiner les trois méthodes ensemble, ça nous permet d'avoir un 13% presque d'amélioration, en fait, sur de NRB en complet. En plus, on voit que la performance sur le test du domaine, en fait, ça n'a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment une variation significative, en fait, sur les performances sur le test, ni sur les performances sur le WDS. Donc, autrement dit, notre méthode cause pas de mal, en fait, sur les relations in-domain, en fait, et met en même temps à l'améliorer la performance sur ce out-of-domain-là qui est NRB, en fait, sur ce biais spécifiquement. On a testé notre méthode sur les approches classiques avec LSTM. On a choisi le modèle ELMO-LSTM. Et ici, on a des observations similaires à celle-ci qui a été obtenue dans le slide dernier, en fait. Donc, ajouter notre méthode masque ADV, en fait, permettre d'améliorer les performances, sachant qu'ajouter les deux ensembles, en fait, permet de, en plus, de pousser bien les performances avec une échelle de 14 % et 12 % sur les jeux de données qu'on aient et entendantes, respectivement. Et en plus, on voit qu'aucun changement significatif sur les des jeux de données du domaine du test mis sur WTS. En plus, on a évalué notre méthode, en fait, sur une version permutée des benchmarks standards. Et ici, c'était plus de voir, de montrer que notre méthode, c'est pas vraiment, c'était pas construit en top de NRB, mais ça marche de manière générale, en fait, sur ce biais-là. Donc, ce qu'on a fait, disons, si le jeu de dev ou de test du Connell contient la phrase suivante, en fait, comme « j'en ai né à Montréal » ou « Hawaii est une compagnie », donc une version permutée de ce jeu de dev, ça sera de switcher, en fait, les entités, en fait, les noms d'entités, de les permutées de manière aléatoire, mais en gardant les mêmes types. Autrement dit, on va mettre le jaune ici, mais le type de jaune va rester toujours en organisation Montréal ici, il va être considéré comme une personne. Donc, presque, ici, on construit un jeu de données artificielle en se comparant avec NRB. Les modèles étaient toujours entraînés sur les mêmes données originaux. Donc, ici, on évalue le BERT large, en fait, sur ces jeux de dev et test permettés en ajoutant notre méthode. Donc, d'abord, on observe que les performances baissent de manière significative sur ces jeux de données-là, car il est tellement gruqué et tellement challenge en compréhend avec NRB. Oui, Fatira, vous voulez dire quelque chose? Oui, oui. Pour permettre de permuter les mots comme ça, c'est quoi les règles que vous avez établis? Exemple, combien de phrases vous prenez en considération, comme ici, je vois apparemment deux phrases, pour permettre entre les entités nommées de différentes catégories? Oui. Non, on fait ça sur l'ensemble, sur tout le dev et tout le test. Donc, disons, si on a trois types d'entités, personnes, location, personne, je m'excuse, personnes, location, organisation. Donc, les deux types, on va les switcher, en fait, dans le sens où il n'y aura pas la même entité qui va garder la même place, en fait. Donc, toutes les personnes et toutes les noms de personnes vont être échangées par, disons, organisation et location. D'accord. Donc, vous allez observer les entités nommées, différentes entités nommées, si elles se succèdent et vous permutez les places? Oui. Donc, dans le sens où ça ne va pas rester une position d'entité qu'elle va garder son même type, en fait. Donc, par exemple, ici, pour tout ce qui est personne dans le corpus, il va être remplacé par un nombre d'entités qui est ou bien location ou bien organisation. Oui. Puis, notre question, là, quand on fait des évaluations dans le domaine de reconnaissance des entités nommées ou la tâche, c'est pas un domaine, c'est une tâche, en général, on fait des évaluations sur chaque catégorie. Oui. Nom propre, location, organisation, des fois plus, others, par exemple, autres. Après, on fait sur le tout. Pour voir, on fait de la méthode sur chaque catégorie d'entités nommées, après sur le tout. Donc, vous, apparemment, vous avez fait sur le tout directement. Oui, sur le tout, oui. Avec les mêmes, pour être comparables avec les papiers, on a fait sur le tout. Et en plus, donc, on a juste rapporté le score final pour être cohérent avec ce qui existe dans la littérature. Et car, je pense, c'était les gens, maintenant, ils traitent les tâches d'entités nommées comme n'importe quelle tâche. Donc, ils ne font pas plus cette étude vraiment spécifique par classe, en fait. C'est un peu dommage, en fait, que les gens, ils rapportent des chiffres comme ça, juste un chiffre final, en fait. Mais, en vrai, c'est, on n'a pas misé vraiment pour ça. Ils suivent ça avec une analyse des erreurs pour savoir c'est quoi le problème pour cette, pour telle catégorie, etc. Donc, là, le tableau qui a été présenté avant, je pense, là, c'est d'avant. Là, l'analyse des erreurs n'a pas été faite pour savoir est-ce que la méthode hybride, pourquoi, pour ces données-là, c'est telle qui a été meilleure pour ces données-là. Donc, il n'y a pas eu d'analyse des erreurs? Non, pour l'instant, on n'a pas fait d'analyse des erreurs, en fait, de qu'est-ce qu'on a amélioré, en fait. Mais ça devrait être, je pense, uniforme dans le sens où, pour les trois types d'identité, normalement, ça devrait s'améliorer d'une manière… Donc, je ne pense pas que, disons, les noms de personnes, c'est mieux détecté que les noms d'organisation. Mais comme non, je n'ai pas fait cette analyse-là, en fait, par type, en fait, ou bien qu'est-ce qui a amélioré vraiment, on a concentré plus sur l'évaluation des mécanismes du modèle, en fait. Et par exemple, cette analyse-là, c'était faite pour comparer avec un papier qui propose d'utiliser un tel jeu de données, en fait, pour résoudre la tâche, en fait. Donc, on a observé que sur ces jeux de données permettant, en fait, notre méthode, en fait, permettrait d'améliorer, en fait, même sur ce type de jeux de données, en fait, la qualité de rendre le modèle moins biaisé. En plus, on a fait une analyse, en fait, sur le mécanisme du BERT, en fait. Donc, on a exploité la carte d'attention de BERT, en fait, pour mieux comprendre comment notre méthode encourage le contexte. Donc, dans cette analyse-là, étant donné un exemple de NRB, disons cette phrase-là, en fait. Et on va d'abord, donc, un modèle, il est considéré biaisé si, disons l'attention pour l'entité ici, l'ambiguë, en fait, l'entité ambiguë, elle est très haute sur le monde lui-même. Un modèle non biaisé, comme vous voyez dans la partie droite de l'image, en fait, ce sera que si l'attention, il est distribuée entre le nom et le contexte. Donc, ici, si le modèle, par exemple, il y a un gros poids sur le contexte, donc on va considérer que le modèle, donc que le poids d'attention et le regard du contexte, ce n'est pas juste le mot lui-même, comme cette figure-là, en fait. Donc, les poids d'attention du modèle non biaisé devraient être plus distribués sur le contexte et l'entité de mots, en fait, comme la figure ici, ça se montre. Donc, ici, dans cette analyse, il y a un et on a fait cette analyse-là avec le modèle BIRT LARGE. Ce modèle-là, il contient 24 couches, comme vous voyez sur l'axe des X, et en plus, dans chaque couche, on a 16 têtes d'attention. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est qu'on a calculé le nombre moyen des têtes d'attention et qui pointent vers l'entité, vers la mention de l'entité elle-même. Donc, autrement dit, genre, si on prend cet exemple-là, en fait, si on trouve que l'attention pour cette entité-là, maximum, elle est sûrement lui-même, on va compter un point. Si c'est le cas ici, en fait, on va compter 0. Et sachant que le BIRT a 16 têtes, donc ça nous permet de calculer à chaque couche combien de nombre de fois le modèle, combien de nombre de têtes, en fait, dont le modèle regarde l'entité elle-même au maximum. Par exemple, la valeur ici va indiquer qu'à la couche 13, on a presque 7 têtes qui regardent principalement l'entité lui-même. Donc, on a observé que, en général, que nos méthodes conduisent à moins de têtes dans les couches supérieures ici. Donc ici, d'abord, vous voyez que la ligne verte, c'est le BIRT large. La ligne bleue, c'est en ajoutant notre méthode ADV à ce baseline-là. Et la ligne rouge, c'est quand on ajoute toutes les méthodes. Donc, d'abord, dans les couches, disons, du 0 à 15, en fait, on a peut-être qui regardent l'entité elle-même. Et une analyse de ça, c'est que dans les papiers précédents, ils ont vu que les couches de BIRT qui sont à bas niveau, en fait, ils regardent souvent des informations syntactiques ou des informations sur la structure des phrases. C'est pour ça qu'on a peu de mots qui concentrent sur l'entité du mot lui-même. Mais quand on s'approche de la couche finale, on voit que ça devient plus dédié à la tâche qu'on va essayer de résoudre et le modèle, il regarde plus, comment dirais-je ça, en fait, l'attention, l'information du mot d'entité, en fait, qu'il essaie de prédire. Par exemple, le modèle BIRT baseline, donc à la dernière couche, il a 16 sur 16 têtes qui regardent l'entité elle-même. Mais comme vous voyez ici, qu'en ajoutant notre méthode ADV, donc on a en moyenne moins de têtes qui regardent l'entité de moi elle-même. En ajoutant les trois méthodes ensemble, on a plus ou moins de têtes qui regardent l'entité elle-même. Ça veut dire qu'ils regardent plus, comment dirais-je ça, en fait, ils regardent plus les mots de contexte. Donc, par exemple, ici à la dernière couche, si on a seulement 12 têtes qu'on prend avec 16 qui regardent l'entité elle-même et si on a même 10 têtes comparées avec 12 en ajoutant les trois méthodes. Ceci indique que le modèle se concentre plus sur l'information contextuelle. Est-ce que c'est clair la figure ou je continue? question. En plus, on a mené une expérience dont les modèles sont entraînés sur des sous-ensembles des données d'entraînement, sur des échantillons aléatoires de 100, 500, 1000 et 2000 phrases. À la fin, on entraînait sur toutes les phases en entier. Et après ça, on a observé que le baseline, en fait, en se comparant, quand on en ajoute notre méthode, donc il n'y a pas... Donc, les performances, elles baissent que ce qui est normal quand on a moins donné d'entraînement. Mais notre méthode, toujours, elle performe mieux sur NRB en comparant avec utiliser le baseline tout seul. En fait, on a fait une expérience pour faire une analyse multilingue sur sept différentes langues. Donc, on a considéré l'allemand, l'espagnol, le néerlandais, le finnois, le corot et la langue africaine pour un peu voir est-ce que c'est bien, c'est juste pour l'anglais ou c'est, disons, ça paraît dans différentes langues. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ramassé des données d'entraînement dans le domaine de train-dev tests qui sont le même style qu'on a l'anglais pour chaque langue. On a fait une méthode pour obtenir un NRB, en fait, pour chacune de ces langues-là. Donc, ce qu'on a fait d'abord, c'est de traduire le NRB anglais vers la langue cible avec un service en ligne. On a refait le back translation vers l'anglais. On a gardé seulement les phrases dont le blue score entre le back translation et la phrase réunale anglais. Elle est plus haut que 0.65 pour juste un seuil pour garder la qualité de ce NRB-là. Et pour les modèles, on a utilisé des modèles bird-based et unilingue, donc des modèles bird-based, disons, allemand-espagnol pour chaque langue. On n'a pas utilisé le modèle bird, comment dirais-je ça, en fait, le multilingual bird. C'est vraiment des des modèles bird dédiés à chaque langue. Est-ce que je peux poser une question, Abbas? Oui. Alors, le traducteur automatique, c'était quoi, DeepL? Non, j'ai utilisé le Google Translate. Et est-ce que vous vous êtes assuré que les entités nommées ont été bien traduites? Parce que ça fait partie des OOV qu'on ne peut pas traduire. Oui, normalement, ce qu'il fait le biais, c'est qu'il copie l'entité elle-même si elle est, comment dirais-je ça, en fait, si elle est traduite. Et en plus, on a fait un peu un mécanisme pour filtrer des phrases qui sont débrutées. À part le score, en fait, disons, si l'entité elle est splitée ou quoi que ce soit, en fait. Donc, on a un peu des processus internes pour un peu monitorer la qualité, en fait, de ces traductions-là. D'accord. Mais pourquoi le choix de traduire un jeu de données? Pourquoi ne pas prendre des jeux de données dans les langues si ça existe? Oui, normalement, on a essayé d'abord de faire ça. Et en fait, ce qui a poussé vers cette analyse-là, c'est qu'on a envoyé le papier à attaque, elle en fait, et c'était accepté. Mais l'une des rélecteurs, elle a dit non, je refuse. Je pense que cette dame-là de l'Université de Washington, en fait, elle est très spécifique, elle est très vraiment spécifique sur les langues. Elle a dit non, vous devrez faire une expérience sur les autres langues. Donc, on était coincé avec le temps, avec un moins et demi. On a essayé de générer un RP pour la langue, donc le même processus, Wikipédia, filtrage, ainsi de suite. Mais ça n'a pas marché vraiment. Ça a besoin beaucoup de, pas mal d'autres traits pour sa marche sur ces langues-là. Donc, on a décidé d'aller avec la traduction, en fait, comme un choix qui est un peu comme un trade-off entre le temps qu'on a et plus les résultats qu'on devrait produire. Mais il y a des jeux de données en NER pour d'autres langues, comme le français. Oui, c'est pour cela qu'on a utilisé pour l'entraînement et le domaine, en fait, le dev et le test. Donc, on a vraiment des données NER pour toutes ces langues-là, en fait. Mais pour le NRB, on a décidé, on devrait conserver un NRB pour chacune de ces langues-là, en fait. Ce qui n'était pas une tâche facile à faire. pendant les trois semaines qu'on avait, en fait. OK, parfait. Merci. Oui. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a répliqué notre expérience d'anglais sur les sept langues qu'on a. Donc, vous voyez ici, pour chaque langue, l'expérience sur le test, le NRB, le WTC. Et ici, avec le BirdBase et en ajoutant notre méthode, en fait, ADV et les trois méthodes. Donc, pour un peu résumer, en fait, genre, les observations sont similaires à ceux obtenus sur l'anglais. Donc, d'abord, les modèles tout seuls, ils performent mal sur NRB. Mais en ajoutant notre méthode, ça permet d'améliorer le score, en fait, sur ce NRB-là. En plus, on a peu de drop de performance sur les tests et le WTC, en fait, pour les autres langues. Mais le truc qui est un peu différent ici, que le gain sur NRB, il n'est pas, on se compare avec la même, disons, la même quantité que l'anglais, en fait. Donc, ici, on voit juste un gain, disons, de 5 %. Ici, on voit 10. Ici, on voit 7. Donc, ça se change d'une langue à une autre. Donc, ça se fait partie que notre jet d'anglais, en fait, NRB ici, ils ne sont pas clean en se comparant en anglais. Mais en plus, il y a le fait que chaque langue, en fait, a des caractéristiques et peut-être que l'NRB, il n'est pas si sévère dans quelques langues, en se comparant avec d'autres, en fait. Mais ce sont des trucs à étudier dans les travaux futurs. Mais pour conclure ce travail-là, en fait, donc d'abord, on a construit un nouveau benchmark, en fait, pour mesurer le biais de régularité des mots, en fait, pour le NRB. On avait proposé des méthodes pour améliorer la capacité contextuelle des modèles existants. Donc, ce jeu de données à NRB, il est dispo gratuitement à la mise sur le site Rally, donc vous pouvez le télécharger, utiliser, évaluer votre modèle sur ce jeu de données-là. Dans les travaux futurs, on voulait étudier, donc un peu élargir les expériences multilingues, en fait, à une plus grande échelle, en fait, d'avoir des données multilingues enherbées qui sont, qui sont plus cyclines que celles-là générées, en fait, et en plus, étudier le biais sur des familles de langues de différents morphologiques, en fait. En plus, en fait, on voulait mesurer les biais des modèles NIOR et récents, donc il y avait différents modèles qui sont sortis, dans les dernières deux ans, en fait, on voulait mesurer ce que ces modèles-là, ils ont un biais comme les modèles précédents qu'on a mis. Donc, ceci va conclure ma présentation et merci de m'écouter, en fait, et si vous avez d'autres questions, je serai plus content de les... Ben voilà, donc, merci beaucoup, Abbas. Je te souhaite une bonne continuation dans tes recherches. Merci, merci. De bonnes publications. Donc, même chose pour tous les étudiants. Et donc, bonne fin de journée et bonne fin de semaine à tous. Merci à vous. Merci. 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 Merci.